bon manzo félicitations pour cette victoire merci pas aussi simple que prévu mais je pense que j'avais regardé un peu ce que valence marquait sur son site il pensait que cette émission impossible qu'est ce qui s'est passé je pense que la valence est dans une bonne phase ils ont des problèmes mais ils se servent des problèmes pour avancer c'est bien de voir des joueurs d'hockey comme ça dans ce sentiment là nous à contrario on a joué un peu trop facilement on n'a pas préparé match comme il aurait fallu il faut que ça nous sert d'avancé une alerte quoi peut-être la fatigue de montpellier aussi oui c'est sûr on peut se trouver n'a pas dit l'excuse mais on doit gagner quoi ce match à mille fois avant je pense que valence a aussi repris confiance avec le premier but qui vous marque on a essayé à une mission comme le coach de bien commencer le match de pas se faire prendre le début et on n'a pas respecté celle là et comme avait prévu celle tout match était difficile quoi j'ai joué on jouait bien leur chance quand même il n'avait rien à perdre et ça veut juste arracher la tête des albatros alors c'est ça c'est à eux les équipes vienne à brest ils ont un à perdre de toute façon tout le monde les aime parlant parce qu'on est une équipe qui joue une équipe qui veut au tableau et ils ont joué à fond il récupère comme un point qui est important pour eux il faut les féliciter et puis nous faire attention que ça se répète pas dans deux matchs pour le prochain match contre courbevoie là vous avez une revanche à prendre vous allez avoir les couteaux entre les dents oui exactement on a mal commencé la saison très 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 mal commencé la saison est sûr qu'on veut se reprendre bien pour montrer qu'ils aident patron surtout à brest en toi c'est la première saison à brest ici je trouve le club comment la ville comment les supporters comment alors les supporters bien très bien même il ya de l'ambiance et ses bonnes enfances et c'est vraiment sympa de jouer ici la ville ça va un peu de travaux dommage mais mais bon c'est pour pour les bonnes choses qui vont arriver ensuite donc ça va et l'ambiance du club est assez familial je pensais pas de l'extérieur quand c'est pas de reste comme ça je pensais que c'était plus froid plus mais non c'est très très bien tu vas faire plusieurs saisons avec nous donc tu auras l'occasion des travaux de profiter de l'infrastructure fait par le fait par le travail j'espère j'espère faire plusieurs saisons ici c'est le but de plus moins quelque chose de bien ici j'aimerais bien donc je voudrais souligner aussi que tu entraînes les petits oui tu as la classe de la catégorie d'âge 13 ou 13 donc tu fais partie des cinq ou six albatros seniors qui s'occupent des petits tu avais déjà fait ça avant oui j'ai fait ça à camp et à melouse j'avais aussi le 13 et puis cette année mais là c'est un peu en reconstruction par rapport au club où je suis passé c'est un peu différent c'est un peu plus compliqué mais on voit que tout le monde travaille pour améliorer les choses donc c'est bien faut continuer comme ça pour que ça avance en mineur quoi c'est important c'est à dire le mineur en un gars étant là qui est derrière qui veut pas se montrer qui a été sectionné en équipe de france qui est le premier le premier jeune formé au club qui a une telle telle carrière ont un début de carrière donc on espère qu'avec l'aide ton aide et l'aide de tous les autres qui s'investissent pour nos jeunes et on te remercie de le faire très sincèrement et bien les jeunes les jeunes du club pourront avoir effectivement une vraie progression j'espère aussi ça serait vraiment merde parce qu'il y a des jeunes comme gaëtan qui sont là qui sont pas loin qui poussent la porte des petites premières et ça arrive encore plus très bien écoute merci beaucoup de te rendre disponible après un tel match pas de soucis et puis bonne fin de week-end et à demain pour les dédicaces à demain pas de soucis salut